Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Réponse J'ai rédigé quelques articles à l'intention des juges d'instruction afin de clarifier certains événements. Question. Si je comprends bien, vous l'avez fait de votre propre initiative, n'est-ce pas ? Réponse. Effectivement. Question. Peut-on dire que dans certains cas, ou dans tous les cas, lorsque vous avez apporté certains éclaircissements ou certaines informations complémentaires, vous l'avez fait après avoir réfléchi ou également après avoir consulté, analysé, résumé certains documents. Réponse. Réponse. Je ne m'en souviens pas bien. Toutefois, je me suis fondé sur mes souvenirs et non pas sur des documents particuliers pour rédiger ces informations à l'intention des juges d'instruction. Question. Je vous renvoie au document D86-7. Il s'agit d'un procès verbal d'interrogatoire de vous-même en tant que personne mise en examen en date du 3 octobre 2007. Pouvez-vous, monsieur, vous pencher sur ce document ? Passez-le en revue en utilisant l'exemplaire à pied. Et si j'attire votre attention sur la page suivante 001 46669, ça c'est la page en Khmer, 0014 6669, en anglais 0014 9908, et en français 0014. 99.33. À cette page, il y a une note du code d'instruction comme quoi est annexé un texte manuscrit, à savoir la déclaration que vous avez remise au juge. Est-ce que vous voyez cela? Réponse. Oui. C'est un exemple auquel je voulais faire référence. If we could look at just one page, that would be perhaps in the last page. It's Khmer 00-14-6679-0014-9999-18-0014-9944. Il y a ici plusieurs points. À cette page, vous dites quatrièmement, c'est parce que j'essayais vraiment de rechercher la vérité. C'est pour cela que Tamo m'a tenu rancune pour l'histoire d'un cadre de Hanoi, Traxson alias Pot. Est-ce que vous avez retrouvé ce passage, monsieur? Peut-être qu'on pourrait... Peut-être qu'on pourrait... Have you found it, sir? It says fourth. ...obtenir une réponse. Vous l'avez trouvée, monsieur? Response. Oui, j'ai trouvé ce passage. And I take it that throughout that time, you were searching for the truth. As you were put down here. Or was it just one isolated instance where you were searching for the truth? Which of the two? Où vous recherchez la vérité. Est-ce l'un ou l'autre? Je me réponds à l'opinion. Réponse. Réponse. Concernant la recherche de la vérité, J'ai recherché la vérité à différentes occasions, mais en l'espèce, c'est particulièrement frappant, parce que Damoc a accusé un cadre de Hanoi, comme quoi celui-ci aurait tiré sur un soldat. Et sur la base d'une analyse balistique, en fait, la personne avait elle-même tiré sur elle-même. J'ai établi un rapport à l'intention de Van Veyt, et la question était soumise au François. Now, if we go further down, if you skip where it says fifth, and you go to the next paragraph, it says, At S21, I evaded work to the maximum. I accepted only the work that was unavoidable. I thus never grasped anything concreetly. Do you see that, sir? Step by step, do you see the passage that you wrote? And it is your testimony today under oath That, at the time you were at S21, You evaded work to the maximum. Or would you like to qualify that? Votre travail au maximum, ou bien ce que vous voulez préciser. Réponse. Quand j'ai dit que je fuyais mon travail, ici, cela veut dire que j'essayais d'éviter le travail de police. Mais je n'ai pas pu me dérober. J'avais essayé depuis le début. But the point that I'm trying to make is I want to make sure we all understand you. Je voudrais que chacun vous comprenne bien. Quand vous étiez S21, and you were in charge of S21, vous en étiez responsable, vous avez fui votre travail au maximum. Correct? Est-ce exact? Response that is correct. Thank you. And when you say in the same sentence, which you drafted and turned over to the investigative judges, when you say I thus never grasped anything concretely, was that a truthful statement? Je n'avais aucune connaissance concrète. Est-ce que cette phrase est vraie? Réponse. That statement is correct. Cette affirmation est exacte. Thank you. If we could go on to the next document, which is another example. d86 slash 20 bar 20. And this is another written record of one of your interviews. 27 of March du 27 mars 2008. If you could look at that and please draw your attention to I want you to draw on this. I want you to draw on this. too much. I simply wish for you to confirm that in this particular document we see that you provide comments on the circumstances of your meeting with the journalist and on the book written by Dunlap The Lost Executioner. Is that correct? The Lost Executioner. Yes, exact. Trump trial. Response. That is correct. C'est exact. Can or should we conclude that in providing these comments you would have had to have read The Lost Executioner, the book that was written by Dunlap. Can we draw that conclusion? Livre de M. Dunlap. Est-ce que l'on peut tirer une telle conclusion? Réponse. Réponse. Monsieur le Président, j'ai effectivement lu ce livre. Now, was that part of your case file or was that a book that was provided to you by your lawyers? Ou bien est-ce que ce sont vos avocats qui vous l'ont remis? If you recall. Si vous vous en souvenez. Réponse. Je ne m'en souviens pas, mais j'ai lu ce livre en commune. Question, qu'en est-il du livre de Philippe Short sur Paul Potts? est-ce que ce livre existe en français? Philippe Short. Avez-vous eu l'occasion de lire ce livre, celui de Philippe Short, si vous vous en souvenez. Réponse. Non, je l'ai pas lu le livre de Philippe Short. If we could go now to another document, and this would be the last document of this series, and these are just for the courts. edification, these are just vignettes, just examples. D86 slash 27. D86 slash 27. A written record of an interview by you, or of you, May 5, 2008. And if we could look at the Khmer air number is 00187654 to 655 English. English, 0020, 43 43, 43, and the French, and the French, 00177, 00616 to 17. The following Il apparaît ici que vous avez fait des observations au juge d'instruction concernant le livre de David Chandler, intitulé Voices of S21, Terror and History in Pol Pot's Secret Prison. Is that correct? Yes, exact. Je me réponds. Réponse. Réponse. Monsieur le Président, j'ai écrit deux lignes au sujet du livre. Au sujet de ce livre, c'est exact. Question dont le début est inaudible. Pour écrire ces remarques, vous devez avoir lu ce livre. Donc, il n'était pas nécessaire de vous référer à quoi que ce soit d'autre dans le document. Réponse. C'est exact. Ce livre, je l'ai lu partiellement, mais pas dans son intégralité. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous avez lu la moitié de la moitié ? Est-ce que vous avez lu seulement la moitié du livre ? Réponse. Réponse. Parce que le reste du livre ne me semblait pas important. Le reste du livre ne me semblait pas important. Et so, the sections that you commented on, I take it, those sections you deemed important. Sur lesquelles vous avez fait des commentaires, je suppose que vous les avez considérées comme importantes. Réponse. Réponse. Dans le livre de David Chandler, il y a des questions qui m'ont intéressé et sur lesquelles j'ai fait des commentaires à l'intention des juges d'instruction. C'était les parties qui m'ont semblé important. Je suppose que les co-juges d'instruction ne vous ont pas demandé de faire des commentaires sur quels autres passages que ce soit de ce livre. Est-ce exact ? Réponse d'après mes souvenirs, c'est exact. Question. Now, in commenting on the book, did you have to, or did you, consult with any of the documents that were available in the case file and had been made available to you through your lawyers? If you could just answer the question, I would appreciate it. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir répondre à la question. Réponse. Réponse. Il y a ici deux questions. D'une part, ce qui m'a intéressé, c'était le document du 30 mars 1976. Et par ailleurs, je voulais parler du travail de David Chandler. Celui-ci avait estimé que Pol Pot était un étudiant de Mao Tse-tung. Il a donc tiré une conclusion sur la décision prise concernant le règlement des conflits internes partis. Ça m'a semblé incorrect parce que j'avais aussi lu ce document. Et j'ai donc été intéressé par ces deux questions. Uh, let me translate that answer then. Question dont le début est inaudible. L'interprète ne peut pas traduire des deux questions. Yes, I reviewed documents that were in the case file in answering or commenting on David Chandler's book. Is that a fair characterization of your answer? Je vous souhaite de résumer votre réponse. Main. Réponse. Oui. Question. À l'instant. Comme on peut le voir dans le document, vous avez fait des commentaires sur la décision du 30 mars 1976. De votre analyse, vous vous êtes reporté à cette décision. Je crois comprendre que vous l'avez fait avant de venir au CETC. Avant cela, vous n'aviez jamais vu ce document. Je ne sais plus bien à quel moment j'ai obtenu le document. Je ne sais pas si je l'ai obtenu avant de lire ce texte. Question. Bien. Si je comprends bien et je peux vous présenter le document, entre 75 et 79, vous n'avez pas vu ce document, cette décision. ... Réponse. Effectivement. Ce document m'a été remis par le bureau des coches d'instruction. Je dois apprendre à marquer un temps d'arrêt. Question. Je crois que je dois apprendre à marquer un temps d'arrêt. Est-ce que David Chandler a parlé de cette décision dans son ouvrage ? Réponse. Réponse. D'après mes souvenirs, il y a eu un bref passage sur le document du 30 mars 1976. Il a écrit qu'il s'agissait du premier document écrit à avoir été découvert et à parler des gens qui étaient habilités d'ordonner les exécutions. David Chandler s'intéressait au fait que Pol Pot avait ordonné que soient détruits les telegrammes. Voilà ce dont je suis. Question. Donc, votre réponse, c'est oui. Dans son livre, il a évoqué cette décision. N'est-ce pas ? Réponse. Effectivement. Oui, c'est correct. Et puis, vous avez pris l'initiative de faire vos commentaires sur ces commentaires à lui concernant la décision en question. Réponse. Oui, j'ai fait mes propres observations en plus de celles de David Chandler. Et en faisant vos commentaires sur les commentaires à David Chandler au sujet de cette décision, est-ce que vous avez consulté d'autres documents ou d'autres textes qui avaient été mis à votre disposition ? Si vous vous en souvenez. Réponse. Je ne me suis appuyé sur aucun document en dehors de celui de David Chandler. Je me suis fondé sur les événements d'époque. La défense. Nous allons passer à autre chose. Je vous invite à examiner le document D227. D227. C'est un autre procédé verbal. C'est un autre procédé verbal d'une de vos auditions. Le Président, l'huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document. La défense. Toutes mes excuses. Now, sir, if you could look at this document, and then if you could draw your attention to this document, and in particular, 00398200 English 00398208 French 00398216 Now, I want to focus where it says reply by the charged person, and that would be you. And I'm going to quote a little bit from the text, if you could follow along. You need to make a distinction between theory and practice. Theoretically speaking, the separation of powers was organized through the decision of 30th March 1976. The distinction of roles in terms of smashing enemies was organized between the Zone Secretaries, the heads of the Office of 870 Committee, and the independent sectors, and the General Staff Secretary. The two exceptions being the Ministry of Foreign Affairs, and the Ministry of Economy, for which nothing was provided in terms of security. Practically speaking, all power was centralized in Pol Pot, in Pol Pot's hands. And I notice here that you're talking about, in theory, versus practice. In law, we would say de jure versus de facto. So, in theory, you say one thing, but then, if I understand you correctly, in practice, something else may actually be put in place. Il se peut que quelque chose d'autre soit mis en place. Et cela, la compréhension que je devrais avoir de votre réponse. La compréhension, mais pour être équitable envers le témoin, j'aimerais que le passage soit présenté dans une intégralité, y compris les trois premières phrases du texte, parce que, en fait, ceci est lié à la question posée par la Défense. La Défense, je m'en remets à la discrétion de la Cour, parce que, vu les impératifs de temps, je suis obligé d'être sélectif, comme l'a été l'accusation, et eux, ils ont eu six jours pour le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le Président, le Conseil pour la Défense, pouvez-vous répéter la question et faire en sorte qu'elle soit... concise afin que le témoin n'ait pas de difficulté à la comprendre et puisse y répondre. Mais essayez d'éviter les questions complexes qui causent des difficultés pour le témoin. Monsieur, vous avez lu votre réponse. Pouvez-vous nous dire ce que vous entendiez par là, au niveau de la théorie par rapport à la pratique ? Qu'est-ce que vous entendiez par là, lorsque vous dites qu'il faut distinguer la théorie et la pratique ? Monsieur le Président, en théorie, et en principe, le secrétaire du parti avait le pouvoir de faire exécuter dans le cadre du parti. C'était la règle suivie depuis 1971. Cependant, dans la pratique, les choses n'étaient pas si claires. Dans le cas de Cong Tchap, ça c'était un exemple, Cong Tchap. Merci. La défense, je vous remercie. Nous allons passer à un autre sujet. If we could go now, we talked a little bit about fear this morning. If we could just go to documents E3 slash 106, E3 slash 106. Et j'aimerais attirer votre attention sur les pages 00177626. dans le français et en français. 00177-647-8. There's a question put to you, and towards the bottom of the page, in English, it says, if your relations with him were that good, why did you allow torture in this case? And we're speaking for point of context and we see earlier on, he calls you a filthy killer or a filthy executioner. And then you go on. So that's the context. Then the judges pose another question to you, which reads, if you had this conversation with Von Vett and in light of what you explained to us this morning, is it not because you were wondering about the evolution of the regime and the crimes it committed? Did you share your concerns with Von Vett? and your answer is no. The purpose of this conversation was to protect myself from faults for which Pol Pot could blame me. The idea was to behave in a way that would not give Pol Pot excuses to arrest me easily. Do you recall giving that answer? Sir, I'm just interested in the passage that I pointed out. not the entire text. The passage that I've just pointed out, not the entire text. is there. It's done. It's done. It's done. It's done. It's done. It's done. Mr. President. Mr. President. My answer seems to be broad at the time. The purpose of this conversation was to protect myself from faults for which Pol Pot could blame me. The idea was to behave in a way that would not give Pol Pot excuses to arrest me easily. this was not of context. I do not know why I answered it that way at that time. I don't know why I answered it that way at that time. This is our context here. So I could say that I may have answered it that way. That's why I have this written records here. All right. Well, is it true that you are trying to get information from Von Vett, your mentor at one time, to see how you could best behave to avoid being suspected or charged by Pol Pot? I would like to remind, I am, I now remember, I didn't say so, when Von Vett arrived at S21 it was in the afternoon and I was there in the morning. and I was there in the morning and the purpose was to ask for forgiveness from him. I asked him why Pol Pot arrested him. Because we have limited time. If you just answer the question, you've already told us about asking forgiveness because he had to be tortured and killed. We understand that. What I'm interested in, your answer that you gave here. Were you also trying to get information from him that would help you to make sure that you didn't do anything that would get you arrested? It is correct that I went to ask for Von Vett so that he could explain to me what kind of person that was Pol Pot so that I could protect myself. So that I will not experience the same thing Von Vett so that I will not experience the same thing Von Vett. That's why I went to meet Von Vett. Right. And if I could go back to my question this morning. So asking Peng about information concerning the Standing Committee and what might have happened in the Standing Committee. What would you think of the sort of information that could get you into trouble? The fact that you were asking these sorts of questions. And the fact that Peng could inform on you to Pol Pot. You would have been able to address your question to Pol Pot. Mr. President, the facts that I asked Peng, it was a separate occasion. It was dealing with the arrest of CID. That was whether there was an intervention from Von Vett to help CID. That was my question at that time. Oh, thank you. But nonetheless, the information that was being discussed was what happened, supposedly, or what was said, supposedly, at a Standing Committee meeting. Is that correct? Is that what Paul represented to you? Is that what Paul represented to you? Put my heart. Certainly. Oui, certainement. It concerns the meeting of the Central Committee. Thank you. And, of course, the same question I asked you this morning about Song Sen. There is nothing in writing concretely that we can look at that was made contemporaneous to this conversation that you had that would verify the supposed conversation that you had had with Peng. or did I write anything about the instructions? Thank you. If we could look at the next document, which is D 86 slash 21. This is another written interview that you gave on the 28th of March, 2008. 2008. 2008. And if I could direct your attention to you. Et j'aimerais attirer votre attention. Come here. You are in number 00177581. English. 00177588. French. 00177596. And I'm going to be reading your one answer, where you say, I confirm that the party took all the important decisions ruling the country in an exclusive and absolute manner as the terms of its statute itself state. Article 2 or Article 2 or Article 2 or Article 2 or Article 3. This meant that all the decisions of the Secretary or the Deputy Secretary had to be respected and that those who did not respect them had to be eliminated pursuant to the principle defined by Song Sen. There was no profit in keeping them and no loss in eliminating them. Do you recall giving that answer, sir? Do you recall giving that answer, sir? Monsieur. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Je me souviens d'avoir donné cette réponse. Question. Eh bien, partant de vos réponses, il semble, corrigez-moi si je me trompe, que quiconque, qui ne pouvait être éliminé, mais à part Paul Pott et Nunchia, en ce cas, sur la base de votre réponse. C'est exact. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Je ne suis pas d'accord avec la conclusion que dire la Défense. il a été éliminé, n'est-ce pas ? Monsieur le Président. Il a été éliminé, n'est-ce pas ? Il a été éliminé, n'est-ce pas ? Il a été éliminé, n'est-ce pas ? Et les autres individus de haut rang qui occupaient des fonctions importantes ont également été éliminés? Merci. Merci. Passons à autre chose. Passons au document D-119. Il s'agit d'un autre procès-verbal écrit de votre audition et j'aimerais que vous tourniez vers la page 00242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424 en français c'est 0 0 24 24 24 24 29 15. 15. Et vous répondez là à une question, pourtant, sur M. Kyo-Song-Pombe, mais votre réponse est fort intéressante. Under the Khmer Rouge regime, il y avait souvent une personne de façade qui dissimulait la personne importante. Do you see that answer? This is my response. Oui, c'est ma réponse. And do you stand by that response? I stand by that. If we could go to the next document, and that's D90. And in particular, I wish to focus your attention on Khmer ERN number 00198874. English 00198883. And French 00197984. And I want to read a passage. You say, among the seven members of the Standing Committee, three were responsible for security. Pol Pot, Nunchia, and Sonsen. Do you stand by that answer, sir? And would you say that this trio, these three individuals, to your understanding, had the power to arrest anyone? Que non-Germaine, et Sonsen. Pouvoir d'arrestation de quiconque. Pouvoir d'arrestation de quiconque. Pouvoir d'arrestation de quiconque. Cnonec am nao. Réponse. Parmi ces trois individus, celui qui était au sommet du pouvoir dans tous les cas était Paul Pott. Voyons si j'ai bien compris cette réponse. En d'autres termes, Paul Pott pouvait faire en sorte que Yang Sari ou Kyo Sompang soient arrêtés. Paul Pott pouvait arrêter Kyo Sompang, Kyo Sompang, Nunchia, mais une autre question qui se posait était de savoir sur quelle base Paul Pott pourrait arrêter Kyo Sompang, Kyo Sompang ou Nunchia. La défense, mais peut-être avec les mêmes raisons que Von Veth ou Kyo Sompang ou Kyo Sompang ou un certain nombre d'autres individus. Est-ce que ce qui fut invoqué pour les arrêter ne suffirait pas pour arrêter, torturer et tuer quiconque ? Je pense que la question n'est pas claire. Je crois qu'il faudrait indiquer aux témoins quels étaient les fondements invoqués pour procéder à ces arrestations afin qu'ils sachent de quels fondements il s'agit. Ceci n'a pas été dit. Mesdames et Messieurs, pendant six jours, c'est cette personne de l'information pour expliquer le comment et le pourquoi des arrestations, ce n'est pas à moi de lui donner le contexte. C'est lui qui a passé ce temps à rédiger ou à faire rédiger les aveux qui permettaient de faire exécuter ces personnes. Pouvez-vous répondre à cette question, si non, je vais poursuivre. Monsieur le Président, Est-ce que le Conseil peut reposer la question ? J'ai oublié. Je remercie vous-même. Vous avez indiqué, vous avez dit, mais sur quelle base est-ce que l'on pourrait arrêter Yeng Sarri, Noumchea ? Et ma réponse a été, mais sur des fondements identiques à ceux qui ont permis d'arrêter Yeng Sarri et d'autres. Est-ce que cela ne suffirait pas, en fait, pour justifier n'importe quelle arrestation ? Monsieur le Président, le secrétaire du parti décidait d'arrêter quelqu'un avec des raisons qu'il considérait lui comme adéquates et suffisantes. Je répète qu'il considérait lui comme adéquates et suffisantes. Question, oui, mais à certains moments, comme vous le savez fort bien, ou alors je me trompe, il faut me corriger, est-ce que des prétextes ne furent pas utilisés pour procéder à une arrestation ? Par exemple, une fausse accusation d'appartenance à la CIA, au KGB, ou un Cambodgien avec un esprit vietnamien ? Monsieur le Président, je ne comprends pas la question. Est-ce que le Conseil pourrait la reposer ? Von Vett, est-ce que, d'après vous, Von Vett méritait d'être exécuté ? Monsieur le Président, cela me forcerait à formuler une hypothèse et je ne tiens pas à répondre à cette question. La défense. Bien, procédons autrement. Est-ce que Von Vett a été torturé ? Est-ce que l'objet de la torture n'était pas ? Je reformule. Quel était l'objet, le but poursuivi lorsque l'on a fait torturer Von Vett ? Monsieur le Président, si vous parlez de l'objet, je ne peux pas répondre parce que je serai obligé de spéculer. La défense, je comprends. Est-ce que vous nous suggérez, monsieur, que vous, le directeur de S21, vous ne savez pas pourquoi votre mentor, à qui vous avez demandé pardon, qui vous a traité des sales tueurs, que vous ne saviez pas pourquoi il a été torturé ? C'est ça votre réponse ? Vous permettez pas de dire que lorsque je suis allé le voir pour lui demander pardon, il m'a montré du doigt et il a dit assassin. Mais je pense qu'il ne se référait pas à moi, mais à mes supérieurs. Je sais pas pourquoi il a été torturé ? Ou est-ce que vous ne le savez pas ? Ou est-ce que vous ne voulez pas nous le dire ? Pourquoi Von Vett a été torturé ? Ceux qui étaient arrêtés et transférés à S21, tombés sous l'autorité de S21, devaient être interrogés. Ces personnes étaient suivies de près et seraient battues dès lors que l'on considérait qu'elles le méritaient. Et ça, c'était l'activité de S21, ainsi que celle des autres centres de sécurité. Question, est-ce qu'il méritait la torture qu'il a subie sous votre direction ? Réponse. Votre question est trop générale. Lorsque vous référez au processus d'interrogatoire, la défense, est-ce qu'il méritait d'être torturé ? La réponse est oui ou non. Ou est-ce qu'il a été torturé pour le plaisir de pratiquer la torture ? Parce que c'était ça, S21, c'était une chambre de torture. Est-ce que c'était cela, finalement, la réponse ? Qu'il mérite ou qu'il ne mérite pas d'être torturé ? Il était torturé de toute façon. Ça, ça est comment. Le Président, témoin, veuillez attendre, la parole est au co-procureur international, le co-procureur. Le témoin était en train de répondre et il a été interrompu par la défense. Je conviens qu'il n'est pas approprié de demander à un témoin de donner une réponse par oui ou par non à une question qui est un peu plus compliquée que ça. Le témoin était en train de répondre, mais il a été interrompu par la défense. La défense, ensuite, a posé des questions orientées afin que le témoin donne une réponse précise. Je voudrais que le témoin soit autorisé à donner librement sa propre réponse, plutôt qu'une réponse qui s'est passée dans sa bouche par la défense. La défense. Je vais refaire. Pendant combien de temps est-ce que Von Vett est resté à S21 ? Réponse, j'ai oublié. Une semaine, un mois, plusieurs mois, une semaine. Réponse, d'après mes souvenirs. Von Vett est arrivée le 2 novembre 1978. Question, quand est-ce que vous l'avez fait éliminer ? Réponse, j'ai oublié. Combien de fois a-t-il dû rédiger ses aveux avant que ses aveux soient exactement comme il fallait, à savoir qu'il contienne le récit qui était attendu de lui ? Réponse, je n'avais pas d'attente particulière tant à ce que Von Vett devait écrire. Vous ne pouvez donc pas employer ce mot d'attente dans votre question. Question inaudible. Question inaudible. Pour des raisons techniques. Réponse. Est-ce que vous avez demandé à Von Vett de donner des réponses d'approuver des précisions ? D'après mes souvenirs, il a rédigé ses aveux. Question, d'après vos souvenirs, quelle faute a-t-il avoué ? Réponse, d'après mes souvenirs, Von Vett a dit être agent de la CIA. Question, c'était votre mentor, vous aviez passé beaucoup de temps avec lui, vous lui avez demandé pardon, à votre connaissance, était-il membre de la CIA ? Réponse, monsieur le Président ? Je ne peux pas dire s'il était ou non agent de la CIA, mais lui-même ne m'a jamais enseigné aucun stratagème de la CIA. Question, vous dites donc, ou plutôt je reformule, est-ce que vous nous dites qu'à l'époque, lorsque vous l'avez fait tuer, vous pensiez, vous croyez à ses aveux selon lesquels il était agent de la CIA ? Réponse, comme je l'ai dit, je ne savais pas si Von Vett appartenait ou non à la CIA, mais il ne m'a jamais rien enseigné concernant la CIA. Question, tout ceux qui arrivaient à S21 et qui étaient, soi-disant, des agents de la CIA, du KGB ou des Vietnamiens, pour vous, à l'époque, est-ce qu'ils étaient tous des agents de ces différents services ? Le Président, témoin, vous ne devez pas répondre à cette question. Vous y avez déjà répondu auparavant. Monsieur le Président, la question portait sur Von Vett. Maintenant, ça concerne les autres. Si je pose cette question, c'est pour lui, si ce monsieur croyait à ces confessions, à ces aveux. Si ce n'est pas le cas, il s'agissait de montrer que les gens ont été tués sous différents prétextes. Ça montre aussi que des prétextes pouvaient être utilisés pour arrêter et discuter des gens. C'est ça la logique de mon interrogatoire. Mais si vous voulez que je passe à la suite, je le ferai. Le Président, c'est une question répétitive. Passez à la suite. Merci, Monsieur le Président. Je vois que c'est à l'heure de la pause et ce serait un bon moment pour moi, je pense, avant que je fasse à l'autre chapitre. Donc si nous pouvons prendre la pause maintenant, c'est l'heure de la pause, vous m'aideriez aussi. Merci, le Président. Merci, le Président. Merci, Maître. Merci aux témoins. Le moment est venu de suspendre l'audience. Les débats reprendront dans 20 minutes à 15 heures. Agents de sécurité, veuillez conduire le témoin à la salle d'attente et le ramener dans le territoire à 15 heures. Les débats sont suspendus. Le greffier, veuillez vous lever.